Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, enfin ! Mes camarades sont déjà venus frapper à votre porte pour vous offrir tout leur humour, leur poésie, leur fantaisie, leur talent. Je pense à Pierre qui chante admirablement, je pense à Muriel qui nous a révélé tout son amour des fruits, je pense à Loïc qui bafouille admirablement, mais ça c'est du génie, ça on peut pas, ça s'apprend pas, ça s'apprend pas. Je pense à Laurent également qui nous régale de son phrasé magique. Donc je sentais bien que ça allait être mon tour, je le sentais ça, et j'étais bien embêté parce que je n'ai pas leur talent. Et là, vous voyez, par exemple là je me rends compte qu'il faut pas que je bouge trop parce que sinon, tac, on voit mon Goldrack. Oui c'est mon Goldrack, Noël 77, c'est mon Goldrack, Collector, enfin bon, je ne sais pas. Tac. Enfin bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça, ni d'ailleurs de cette petite moto qu'on voit là d'ailleurs, décidément. Oui parce que jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, la moto c'était ma passion, ça l'est toujours d'ailleurs, sincèrement. Et jusqu'à cet âge-là, franchement je lisais que moto journal, moto revue, moto verte, moto 1, moto crampon, moto hebdo, moto flash, moto 1, la vie de la moto, des ouvrages de fond. Jusqu'au jour où justement, donc avec une quinzaine d'années, en rangeant ces magazines sublimes, je tombe sur un livre, ce qui déjà était assez surprenant pour moi, et un livre d'un certain Sacha Guitry. Et ça s'appelait Théâtre, je t'adore. Et c'est vrai que c'est ce livre qui m'a fait découvrir le métier d'homme de théâtre. Et je voue toujours à cet homme une passion illimitée. Et c'est en pensant à lui justement que je me suis rappelé qu'il avait écrit un ouvrage sur les médecins, qui s'appelle « Mes médecins », par Sacha Guitry. Et c'est un ouvrage délicieux, comme toujours avec cet homme de génie, où il rend hommage à ces femmes et ces hommes extraordinaires qui combattent pour nous sauver la vie, et qui combattent chaque jour, on le sait bien. Il commence par ce cri « J'adore les médecins ». Entendons-nous, vous pensez bien que je ne les adore pas tous. Évidemment, il m'est arrivé de rencontrer des idiots, des vaniteux, des charlatans et des maniaques. Mais à la vérité, j'en ai rencontré peu qui fussent à mon avis réellement indignes d'exercer cette profession périlleuse entre toutes, périlleuse pour le malade. Il doit y avoir moins de mauvais médecins que de mauvais peintres, heureusement. Heureusement, car le plus bénin des défauts devient d'une gravité extrême quand c'est un médecin qui en est affligé. On sourit des distractions de mathématiciens. On frémit en songeant à celles que pourrait avoir un chirurgien. Ce qui m'a quelquefois, souvent même, frappé, et donc déplu chez de grandes, très grandes, d'immenses médecins, ce sont leurs fautes psychologiques. Oui, leur erreur de diagnostic morale. C'est admirable, bien sûr, d'être médicalement infaillible, et c'est le principal, bien entendu. Mais ce n'est pas que le principal. Et véritablement, ce n'est pas tout ce qu'on a le droit d'attendre d'un homme à qui l'on offre éperdument sa confiance. Il est rare, en effet, que malade ne soit pas doublement malade. Parce que quand on est malade, on est malade d'être malade, justement. Le moral est atteint très vite quand on souffre. On a besoin d'un réconfort. D'un réconfort que la tendresse familiale est impuissante à vous donner, car elle ne sait pas déguiser son angoisse. Or, si la même médication peut être également efficace sur deux ou trois personnes différentes, n'y a-t-il pas cependant deux ou trois façons différentes de leur donner à ces personnes ? Efficace, c'est bien. Bienfaisante, c'est mieux. Il y a des médecins qui vous sauvent et il y en a qui vous guérissent. Et c'est bien ces derniers que va ma préférence. Quand j'y pense, et j'y pense souvent, la vie d'un médecin m'impressionne toujours, m'amuse et m'intéresse. Cet homme qu'on fait venir dès qu'on ne se sent pas bien. Cet homme qui ne vient jamais assez vite quand on a besoin de lui et qui a toujours l'air de venir une fois de trop quand on se rétablit. Car il faut que cette horrible question d'argent se mêle à tout, même à l'heure la plus tragique de la vie. Et comme on est injuste avec le médecin, lorsque cette heure sonne, il semble toujours demander trop d'argent. Et dans le fond, on ne lui en donne jamais assez. Et n'est-ce pas étrange ? Plus la somme qu'il vous demandait forte, plus elle semble dérisoire. Car on est en contradiction constante avec soi-même à son sujet. Le mercredi soir, mettons, à 6h, on lui donnerait tout, tout ce qu'on a pour qu'il prolonge un peu la vie de l'être que l'on aime. Et 48h plus tard, s'il a sauvé cet être, comme on trouve que 3 000 francs, c'est cher pour 3 visites, on a beau dire c'est trop ou ce n'est pas assez, on trouve toujours que c'est trop. Et quand on dit que le conseil d'un grand médecin n'a pas de prix, c'est un vague espoir qu'on exprime. Oui, la vie de ces hommes est impressionnante. Ils ne voient jamais que des visages anxieux, tourmentés. Mettons, de 2h à 5h, ils reçoivent chez eux des gens qui sont inquiets. De 5h à 8h, ils font la tournée de leur malade. Ils vont relever leur température. Entre temps, on les appelle, souvent trop tard, au chevet d'un mourant. On les appelle comme on appelle au secours. Ils sont accueillis par des gens affolés, qui mettent en eux toute leur espérance, et les supplient de faire un miracle. Car il faut bien en convenir enfin, quelques croyants que soient les gens, ils font toujours appeler le médecin avant de faire venir le prêtre. Et puis, pourquoi ne l'avouerais-je pas, je les envie ? Oui, je ne dis pas que j'aurais voulu être médecin, mais j'aurais voulu l'impossible. J'aurais voulu être, sous un faux nom, et avec une fausse barbe, médecin de 2h à 5h du soir, et j'aurais voulu continuer de faire des pièces tout le reste du temps. Nous qui, auteurs, passons notre existence à supposer des états d'âme, des cas de conscience, nous qui avons tant de peine à arracher des aveux sincères à ceux dont nous nous efforçons de faire des personnages, quelle serait notre joie si nous avions, comme eux, comme les médecins, le droit de poser à des personnes que nous ne connaîtrions pas ces questions étonnantes et directes que, dès la première entrevue, le médecin pose sans rougir à sa cliente ou à son client. Il n'a même pas besoin de les poser du reste, ces questions. On lui dit tout, on lui raconte tout, parce qu'on ne peut pas tout lui raconter. On commence bien par ne pas lui dire que la moitié des choses, peut-être, mais le médecin voit bien, voit tout de suite qu'on lui ment et l'on finit par tout lui dire. Ah ! Le médecin qui soigne un couple, il en entend de belles. C'est plus qu'un confident, c'est mieux qu'un confesseur. Sa profession le condamne au silence et l'absolution que nous lui demandons est d'une espèce singulière. Car ne finit-on pas souvent par lui en dire bien plus qu'il ne faudrait dans le secret espoir de lui voir absoudre pathologiquement nos fautes. Si les médecins pouvaient parler, ils nous en donneraient des sujets de pièces. Toutes nos misères, ils les connaissent. Tous nos chagrins, ils les devinent. Et d'autre part, comment ne pas être ému devant ces femmes et ces hommes dont un trait de génie peut sauver la vie d'un enfant. Merci. Merci. Merci aux personnels soignants, à tous les médecins qui combattent pour nous chaque jour. Je vous embrasse, chers amis. Je vous dis à très bientôt. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, c'est mon Goldorak. Noël 77. Je l'ai peut-être déjà dit, ça. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501